Alors dans les autres champs, on peut en donner encore un autre qui est très d'actualité puisqu'on commence aujourd'hui à pouvoir produire sa propre énergie, notamment l'électricité, que ce soit en solaire ou éolien. On peut imaginer qu'on puisse donc échanger, revendre de l'énergie et que peut-être la blockchain peut être aussi ici, on va dire peut-être comme tu dis, une opportunité plus qu'une solution. Oui, c'est une opportunité dans la mesure où ça permet d'automatiser ces transactions. Donc notamment aux États-Unis, il y a des initiatives qui ont été lancées pour tout ce qui touche au certificat d'énergie renouvelable qui peuvent être automatiquement générés lorsque je connecte un panneau solaire à un compteur intelligent et ensuite lorsque j'injecte mon électricité renouvelable au sein du réseau. Et les personnes, en fait, je vais miner des tokens qui sont dans ce cas non plus des bitcoins mais des tokens d'énergie renouvelable et je peux donc transférer ces tokens comme je transférerai un certificat d'énergie renouvelable. Tout ça automatisé. Donc la négociation peut se faire de façon automatique. Mais par exemple en Afrique, j'étais juste la semaine dernière à Marrakech pour une conférence sur comment les nouvelles technologies peuvent ou ne devraient ou ne devraient pas être déployées en Afrique. Donc comment utiliser la technologie pour aider et pour soutenir le développement du continent africain. Il y avait beaucoup de discussions sur comment est-ce que la blockchain peut aider pour la création de ces microgrids. Et donc là, ce n'est plus juste la question de l'énergie renouvelable mais c'est vraiment d'utiliser la blockchain pour moduler, donc pour créer des smart contracts au sein des compteurs intelligents qui va permettre de moduler la consommation énergétique de façon à éviter les pics de consommation ou au contraire les périodes où il n'y a pas assez de consommation et donc ça crée des problèmes au sein du réseau énergétique. Et donc dans ce cas, la blockchain crée effectivement une solution pour gérer de façon à automatiser la consommation en créant des systèmes de négociation où les gens peuvent miser sur un temps particulier où ils ont besoin de consommer de façon à s'assurer qu'il y a toujours une consommation plus ou moins moyenne tout au cours de la journée. Sachant que le terme qui revient aussi quand on utilise, quand on évoque, quand on se renseigne sur la blockchain, c'est la question de la confiance. Il y a d'ailleurs je crois aux Etats-Unis un diplôme aussi qui est délivré sous la forme de blockchain. Alors revenons à cette question de la confiance. Je crois que c'est toi qui m'as dit que The Economist avait triteré sur la blockchain avec deux termes qui marchent très bien ensemble qui sont « trust machine ». C'est ça ? Donc c'est une véritable machine de confiance et c'est aussi sa particularité. Oui, donc l'idée c'est la blockchain élimine le besoin de s'appuyer sur des autorités centralisées ou des opérateurs de confiance puisqu'il est possible désormais dans la mesure où on fait confiance à la technologie sous-jacente de s'organiser de façon décentralisée. Dans la mesure où on sait qui a fait quoi et quand de manière extrêmement précise sous la forme d'un historique des échanges, des modifications, etc. C'est ça aussi ce qui apporte, on va dire, les multiples preuves qui sont à l'origine de la confiance. Exactement. Donc la blockchain permet le déplacement d'un système fondé sur la confiance qui est le système aujourd'hui où on a besoin de ses opérateurs centralisés à un système qui lui est fondé sur la preuve. Donc la blockchain constitue une preuve de tout ce qui s'est passé, de qui a fait quoi quand. Ce qui fait qu'on peut imaginer aussi des échanges entre entreprises et pas simplement des entreprises qui créent leur blockchain mais qui fassent comme des sortes de consortium, de collaboration entre entreprises plutôt qu'inter-entreprises. En fait les deux. Donc une entreprise peut créer sa blockchain qui va être utilisée pour gérer les transactions en interne mais plusieurs entreprises peuvent aussi utiliser la blockchain comme une interface au sein de leurs différentes activités qui est une interface commune. donc très souvent il y a effectivement un besoin de coopérer. Donc il y a des aspects sur lesquels on veut être en concurrence mais d'autres aspects où en fait une entreprise se rend compte qu'il y a énormément d'avantages de coopérer. Et donc la blockchain permet de fournir cette interface sans avoir besoin donc de créer une entité supérieure qui va gérer les interactions entre ces différentes entreprises. la blockchain en fait devient cet opérateur centralisé qui tout simplement grâce à ce registre et grâce aux smart contracts donc aux conditions logicielles que l'on va incorporer dans la blockchain qui permet à ces entreprises de coopérer tout en maintenant leurs aspects compétitifs à l'extérieur de la blockchain. Alors quand on pense à la préservation, à l'intégrité des données si on décale un tout petit peu et qu'on pense par exemple à l'agroalimentaire aujourd'hui on a un gros problème de traçabilité est-ce qu'on peut considérer que la blockchain pourrait aussi offrir des opportunités quant à la traçabilité de nos produits par exemple ? Absolument. Donc il y a pas mal d'initiatives. En fait c'est une des applications les plus basiques de la blockchain donc c'est l'idée d'enregistrer un fait à un moment donné donc qu'il s'agisse par exemple de la production d'un certain bien qu'il s'agit par exemple du fait qu'un poisson spécifique a été pêché à ce lieu plutôt qu'un autre et donc d'enregistrer toutes les étapes qu'un produit a fait au cours de la chaîne de distribution jusqu'à ce qu'il arrive au consommateur et en fait le consommateur qui peut scanner l'identifiant de ce bien peut retracer exactement tout ce qui s'est passé donc c'est extrêmement intéressant pour tout ce qui est par exemple les origines de dénominations contrôlées etc de pouvoir voir qu'effectivement la transparence de la chaîne de distribution augmente énormément et n'importe qui qui va mentir qui va tricher et qui va dire que ce vin provient de la région X en fait on va pouvoir vérifier à quel moment est-ce que la fraude a été déterminée puisque chaque entité qui va enregistrer l'information sur la blockchain va s'identifier parce que l'information doit être signée avec sa clé privée et donc il est possible de savoir et de retracer la source de la fraude ou tout simplement de retracer tout l'historique des mouvements et des étapes que ces produits ils ont subis et c'est là on peut imaginer des entreprises collaborant les unes les autres sur une chaîne de production et pas simplement une blockchain mais aussi des entreprises même concurrentes et c'est là où tu utilises un terme qui est intéressant qui est la coopétition pour l'idée de coopérer de collaborer mais ce qui n'interdit pas qu'on soit aussi en compétition et cette blockchain justement pourrait permettre ces deux approches L'idée de la coopétition c'est un exemple intéressant je pense que c'est par exemple dans l'industrie pharmaceutique où il y a cette espèce de course au brevet et donc il y a plusieurs entreprises qui vont tous investir un million d'euros pour essayer de trouver par exemple une cure une solution une médecine et en fait c'est évident que si au lieu d'avoir cette recherche qui se font en silo si ces entreprises pouvaient collaborer les unes avec les autres et donc investir non plus un million chacune mais dix millions tous ensemble la solution pourrait s'identifier beaucoup plus rapidement la recherche serait de meilleure qualité et la blockchain permet en fait de maintenir une trace de chaque contribution donc l'entreprise qui aura investi cinq millions de recherches ou tout simplement dont les ressources sont supérieures ils vont lorsque par exemple une solution est trouvée et brevetée elle serait brevetée par ce consortium d'entreprise mais les redevances du brevet vont pouvoir être redistribuées de façon proportionnelle à la valeur que chaque entreprise a portée à cette recherche et donc ça permet ça permet de maintenir l'encouragement à innover à faire de la recherche et à contribuer au maximum mais tout en ayant cette approche beaucoup plus collaborative qui permet en fait qui réduit la rédondance au niveau de la recherche et qui réduit ce gaspillage de ressources d'une certaine façon puisque toutes les ressources peuvent être mises en commun pour avoir un résultat meilleur et d'ailleurs là ce qui est intéressant c'est que quand on parle de traçabilité aujourd'hui ce sont les états qui peuvent le gérer or la blockchain c'est aussi possiblement ce passé des états donc les états comme les banques s'intéressent à la question de la blockchain je ne sais pas si on peut dire que la blockchain c'est ce passé des états ça m'a l'air un peu exagéré non la blockchain peut servir aux états pour certaines fonctionnalités notamment pour augmenter la transparence l'accountability des administrations publiques et donc effectivement il y a pas mal d'états notamment en Afrique qui s'intéressent à implémenter un système de cadastre foncier sur la blockchain donc il ne s'agit pas de remplacer le cadastre foncier actuel mais il s'agit d'utiliser la blockchain comme un backup qui va donc toute transaction qui arrive sur le cadastre officiel va être reproduit sur la blockchain et cela permet en fait d'éviter la corruption puisque toute modification évidemment le cadastre officiel peut être corrompu peut être modifié par certains opérateurs mais immédiatement ce sera visible que le cadastre foncier a été changé puisque la blockchain ne peut pas être changé et elle va tout simplement prouver qu'il y a eu une fraude qui s'est passée et donc il y a notamment je pense ça devrait se faire ce mois-ci la république du Ghana qui va lancer cette qui sera je pense le premier pays à lancer cette initiative il y a aussi le Nigeria et le Kenya qui sont en train de développer un système semblable et sinon par exemple il y a l'état de l'Estonie qui déjà aujourd'hui fournit des services de notarisation à tous ces résidents électroniques fondés sur la blockchain alors c'est intéressant parce que ces pays émergents d'Afrique vivent aussi évidemment la révolution internet mais notamment au travers du téléphone c'est le téléphone qui a rendu possible le mobile banking dans quelques pays je crois qu'il y a un pays où le Kenya où on échange énormément avec le mobile on veut dire qu'il y a aujourd'hui une avance par rapport à Paris où aujourd'hui payer son téléphone est extrêmement rare il faut aller au Kenya tu dis pour faire du mobile banking mais c'est pareil pour le cadastre c'est à dire que c'est aussi né de l'internet mais au travers du téléphone avec la géolocalisation qui permet à on va dire une communauté de valider des limites et qui vont là être validées aussi par l'état pour dater le tournage les Etats-Unis se sont réveillés il y a quelques heures avec un nouveau président et le vote électronique je crois aux Etats-Unis notamment a été utilisé je crois dans quelques états en France peut-être d'ailleurs dans pas mal de pays ça a fait évidemment parler comme toute innovation avec de l'évée de bouclier on peut l'imaginer et on peut imaginer que la blockchain aussi d'ailleurs soit offre des possibilités en termes aussi de vote électronique il y a les votes notamment au sein des entreprises ou les votes qui ne doivent pas être secrets et dans ce cas la blockchain est extrêmement intéressante parce qu'elle permet cette vérifiabilité c'est-à-dire que n'importe qui va voter sur la blockchain il est possible à tout moment de vérifier qu'effectivement ce vote a été comptabilisé mais la blockchain permet aussi donc là on est plus encore en phase expérimentale mais toute caractéristique d'un vote c'est il faut que le vote soit secret et qu'il soit incorruptible c'est-à-dire qu'il ne doit pas être possible pour moi de prouver que j'ai voté pour une personne et ensuite il doit être possible pour moi de vérifier que mon vote a été comptabilisé et donc la blockchain résout très facilement le deuxième problème donc la vérifiabilité l'incorruptabilité ou donc le secret du vote il y a beaucoup d'expérimentations qu'il y a et je pense que c'est une question de temps avant qu'il y ait effectivement une solution qui se présente et qui permet effectivement de vérifier que j'ai voté sans jamais permettre de dévoiler en fait que j'ai voté pour cette personne-là ni du côté du système de la blockchain ne peut pas le savoir mais moi aussi que je n'ai aucune façon de prouver que effectivement mon vote était de ce côté parce que sinon c'est facile de me corrompre que j'ai voté que j'ai voté que j'ai voté